Tout d'abord, je magnifie et loue l'initiative prise par les populations de la commune Saint-Tierre-Maman-Jacques, qui est une commune cible parmi nos autres communes. Cette initiative, je peux dire, est noble, dans le sens où elle va concourir à faciliter le retour sain et sauf des populations de la commune, qui est aujourd'hui une commune impactée par le conflit, où les populations sont déplacées en Guinée-Bissau, à Ossoui, en Casamance et un peu partout dans le Sénégal, et dans les pays liméritrophes. Donc, cette initiative-là est une chose qu'il faut saluer, à sa juste valeur. Et nous remercions les initiateurs de nous avoir invités à prendre part à ce forum-là, qui a, d'après les étudiants qui nous ont envoyés, trois thématiques. Faciliter le retour des populations, travailler sur la sécurité interfrontalière, et renforcer l'économie locale. Trois thématiques qui entrent dans le cadre de l'intervention de CRS et de ses partenaires dans cette zone-là, à travers nos deux projets, que sont le projet El Agnoul et le projet Allumili. Le projet El Agnoul est un projet qui a intervenu dans la commune et qui a appuyé la relocation, la réhabilitation de maisons et de moyens de subsistance des populations de cette commune-là. Le projet El Agnoul, en partenariat avec le projet Allumili, a concouru également à renforcer l'élan de cohésion dans la commune. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ce forum répond pratiquement aux objectifs des deux projets de CRS dans cette zone-là. Donc nous ne pouvons que saluer cette initiative-là et nous réjouir de l'issue qui sera donnée à ce forum-là. Nous savons que CRS est vraiment impliquée et intéressée par ces questions de cohésion, mais également de retour de population. Et nous pensons qu'avec les recommandations qui seront issues de ce forum-là, nous pourrons à travers nos deux projets appuyer ou bien apporter notre concours pour la réalisation de cette mission que les populations sont fixées elles-mêmes. Parce que ce qui est important ici, ce n'est pas ce que CRS a pu faire, mais c'est l'initiative que ces populations ont prise pour leur propre développement. Et donc nous magnifions cela et nous leur assurons de notre engagement, de notre accompagnement pour la réussite de cette mission-là, dans le cadre de nos deux projets qui sont Al Huili et El Agneau.